Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie drôliste, ça me tentait de m'exprimer sur quelque chose. Écoute, au mois de juillet, je me suis tapé une revue, ça fait longtemps que je n'avais pas lu une revue sur ce sujet-là. C'était une revue qui était entièrement consacrée au groupe rock, yes, groupe rock progressif, yes. Oui, c'est comme un genre d'anthologie, d'entrevue d'une revue qui s'appelle Prog, tout simplement. Puis, ça me tentait de lire ça. Moi, je suis un fan fini de Yes depuis que je fais du jeu d'oeuvre. J'ai toujours aimé ce band-là. J'ai toujours aimé le band, peu importe dans quelle période musicale ils ont été. Ils existent encore, ils ont passé par toutes sortes de périodes musicales, du groupe progressif expérimental à musique pop rock. Puis, probablement que la plupart d'entre vous ont juste « Owner of a Lonely Heart » en tête. Mais, tu sais, ils ont fait des touts de 22 minutes de bizarre, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils ont touché vraiment toutes sortes d'affaires. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, non seulement, Yes a des thèmes fantastiques qui peuvent inspirer. Ça met vraiment une ambiance, tu sais, puis c'est ça au niveau des textes, là. Ou, tu sais, il y a quelque chose d'un peu fantasy dans ce qu'ils racontent, là, tu sais. Tu as vraiment l'impression de te toucher à une espèce spirituelle dans leurs paroles. Puis, c'est ça, tu sais, ça met un... Puis, la musique, elle met dans l'ambiance. Mais, ce n'est pas juste ça, c'est le visuel. Ceux qui connaissent ça, Yes, la plupart des pochettes d'albums ont été faites par le même illustrateur qui s'appelle Roger Dean. Tout un artiste. Alors, je n'en ai pas, mais regardez, je vais essayer de mettre le lien en bas. Tu sais, je vais voir son site web pour le monsieur, il en fait encore. Puis, tu sais, c'est vraiment des paysages immersifs. Tu sais, c'est des paysages qui ne se peuvent pas dans des mondes fantastiques. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Puis, les pochettes de disques, écoute, après avoir lu la revue, je veux m'acheter tous les disques en vénile. Parce que quand tu ouvrais la pochette, tu avais d'autres dessins, des paysages. Puis, le but, c'était que tu écoutais la musique en regardant les dessins. Puis, tu sais, voilà, tu étais transporté dans cet univers. Pourquoi je parle de ça? Il y a une époque où je pense, tu sais, il y a très longtemps, où j'avais le goût de dire, hey, je vais créer un jeu de rôle. Ou du moins, une partie de jeu de rôle basée sur ces images-là. L'inspiration est là. Fait que, tu sais, je ne sais pas trop. Puis, j'étais parti sur une idée. Et j'étais parti dans le trip de peut-être tenter de rationaliser ça pour amener ça en jeu de rôle. Puis, je me suis aperçu bien vite que ce n'était pas une super bonne idée. Tu sais, souvent, quand tu es inspiré par une œuvre, tu es juste inspiré par une œuvre, il ne faut pas que tu essaies de rationaliser, puis de mettre des chiffres, puis de mettre du jeu de rôle là-dedans. Pour vous donner un autre exemple, je me souviens, dans les années 90, dans le groupe que j'avais, il y avait un des joueurs qui, lui, c'était un maniac de Voivode. Puis, Voivode, tu sais, si vous ne connaissez pas Voivode, c'est un autre groupe de, c'est un groupe métal québécois. Si vous ne connaissez pas Voivode, sérieusement, c'est un groupe à connaître. C'est d'une expérience à écouter, OK? Puis, leurs pochettes de disques aussi sont très, très particulières. Tu sais, l'artiste, c'est le drummer du groupe, Michel Langevin. Puis, écoute, il a créé un monde post-apocalyptique, post-nucléaire, rempli de robots, puis de créatures, là, puis c'est ça qui arrive. Puis, à l'époque où il me parlait, le joueur qui voulait faire ça, bien, c'est à l'époque où les aventures de Voivode se passaient dans différentes dimensions. Puis, il voulait faire un jeu de rôle, là, tout ça. Puis, il insistait, ça serait le fun d'un jeu de rôle, là, tout ça. Puis, là, les paroles, puis tout ça. Lui aussi, il était porté par l'oeuvre, en général. Puis, il se disait, tu sais, ça l'amenait, puis il aurait voulu vivre, toujours dans ces oeuvres-là, mais le vivre à travers un jeu de rôle. Encore là, ce que j'y expliquais, parce que j'avais fait ma pause, j'avais fait mon, comment je pourrais dire, j'avais fait ma réflexion par rapport à Yes, déjà. Fait que quand je suis arrivé à lui, je dis, ben, c'est parce que, tu sais, c'est de rationaliser avec des chiffres une oeuvre d'art qui t'inspire, tu sais, c'est difficile. C'est difficile, c'est ça. Ce jeu de rôle est un médium bien à lui, c'est ça. Un autre exemple, je vais toucher plus à la bande dessinée, mais je vous parle souvent de la quête de l'oiseau du temps, tu sais. Je vous dis, ah, ça serait bien cool qu'il y ait un jeu de rôle, mais en même temps, c'est drôle, là, qu'il y aurait un jeu de rôle, là, tu sais, je ne sais pas à quel point je l'achèterais. Parce que, dans ces bandes dessinées-là, évidemment, on t'a décrit un monde, puis là aussi, là, ils ont inventé un monde entier, là. Tu sais, ils ont carrément recréé la fantaisie, ceux qui ont fait ça. Tu sais, Serge Le Tendre et Régis Loiselle. Tiens, je vais vous mettre en contexte avant de continuer ce que j'ai commencé, là. Tu sais, ces deux gars-là, à la base, ils n'aimaient pas ça la fantaisie. Ils n'aimaient pas bien la fantaisie. Du moins, la fantaisie de l'époque où ils ont commencé à travailler là-dessus. Ils n'aimaient pas ça, mais ils avaient le goût de rencontrer une histoire dans un monde fantastique, mais ils n'ont pas voulu reprendre les thématiques à la Tolkien, tu sais. Là-dedans, oui, tu as des humains, mais à peu près, c'est à peu près tout. Les autres espèces, bien, c'est tous des trucs qu'ils ont inventés. Les créatures, ce sont tous des choses qu'ils ont inventées. Tu ne vois pas un dragon là-dedans, là. Il n'y a pas un. C'est tout, tu sais, puis les décors, tout ça. Puis là, tu sais, souvent, ils écrivent. Et là, ils sont partis vers, tu sais, tel royaume. Ils n'ont jamais montré la map de ça, tu sais. C'est ça qui arrive. Et à un moment donné, c'est ça, je me disais, « Ah, je pourrais le faire, ce jeu drôle-là de la quête de l'oiseau. » Mais souvent, dans le jeu drôle, tu as besoin, des fois, encore une fois, de rationaliser, de mettre en chiffre des trucs. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est quand même, non, il me semble que je n'ai pas envie de briser la magie en rationalisant ces affaires-là, en mettant ça rationnel. Je pense que l'utilisation de ces autres médiums-là, les œuvres d'art, des films, des bandes dessinées, de la musique, tu sais, des peintures, des illustrations, je pense qu'on peut s'en inspirer pour nous aider à mettre des ambiances, à poser des ambiances, à décrire des trucs. Mais il ne faut pas qu'on transpose ça comme, à mon avis, directement dans le jeu drôle. Il faut que tu t'en inspires pour ce que tu fais déjà dans le jeu drôle, dans ce que tu utilises déjà dans le jeu drôle, c'est ça. D'une certaine façon, je pourrais prendre, mettons, je pourrais m'acheter un livre de Roger Dean, puis utiliser des illustrations pour dire « Vous êtes là ». Mais à partir de ça, je n'essaierais pas de comprendre ce qu'il y a là, j'essaierais plutôt de juste jouer des trucs, tu sais, et puis d'en faire ma propre interprétation. Tu sais, la quête de l'oiseau du temps, pour moi, la façon que c'est raconté cette histoire-là, m'inspire énormément sur la façon de raconter mes trucs quand je suis en heure de jeu, quand j'ai à poser des choses sur la table, quand j'ai à... Tu sais, je trouve que la quête de l'oiseau du temps, c'est ça, dans cet exemple-là. Fait que c'est un peu sûr. Tu sais, des fois, là, tu as le goût de transposer en jeu de rôle quelque chose qui n'est pas de jeu de rôle, mais des fois, ça vaut la peine de juste pas y toucher pour pas briser la magie. OK? Laisse-toi inspirer. Essaye pas d'expliquer pourquoi ça vient de toucher. Puis fais juste transférer ce sentiment-là dans le jeu de rôle que tu fais. Tu sais, puis après ça, tu laisses ça rouler. Oui, 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 ça me tentait de vous raconter quelque chose du genre aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des oeuvres qui vous ont inspiré comme ça? Qui sont juste, vous donnez des idées, mais après ça, t'as mis ça en jeu de rôle, puis t'injectes ce que cette oeuvre-là t'a amenée dans le jeu de rôle, mais sans nécessairement vouloir transposer, t'sais, d'essayer de calquer, d'essayer de rationaliser l'oeuvre en jeu de rôle, mais juste en y injectant l'émotion que ça t'a amenée. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter. Pourquoi pas, François Le Tarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.